le titre de mon message ce matin s'intitule l'impact de la terre sur le ciel et on va regarder aujourd'hui qu'il ya un réel impact et que nous avons un rôle à jouer si nous voulons voir vraiment toute la volonté que le seigneur a dans le ciel est déversée sur la terre donc je vous invite à prendre avec moi un passage qui situe dans Matthieu 18 et on va lire verset 18 19 et 20 et ça va être affiché à l'écran et on va le dire bien doucement vraiment pour s'imprégner de ces paroles de jésus il nous dit ceci je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu deux amen c'est un passage que nous connaissons bien et on va voir un petit peu les clés spirituelles qu'on peut prendre dans nos vies dans ces passages et on va essayer de tirer un petit peu des conclusions alors déjà on voit dans ce premier verset une vérité importante c'est que il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge sur la terre pour qu'il y ait quelque chose qui bouge dans le ciel c'est à dire que avant qu'il ya un mouvement qui se fasse dans les cieux il faut qu'il ya un mouvement qui se fasse sur la terre et ce sont pas les cieux qui lit et qui délie en premier mais c'est la terre qui lit et qui délie en premier pour qu'il se passe quelque chose dans les dieux célestes donc vous serez d'accord avec moi que pour résumer la chose ainsi le mouvement sur la terre précède et contrôle le mouvement qui se passe dans les cieux et on a de nombreux de nombreux exemples de ça dans la bible et j'en ai choisi deux dont une histoire vraiment qui exprime cela et on va les regarder ensemble en exode 17 maintenant des versets 9 à 11 on a là vraiment un exemple parfait de cette loi spirituelle ça nous dit ceci moïse dit à jésus et choisis nous des hommes sort et combat à malek demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de dieu dans ma main josué fils que lui avait dit moïse pour combattre à malek et moïse aaron et hur montèrent au sommet de la colline lorsque moïse élevé sa main israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main à malek était le plus fort donc on voit que moïse était en haut de la montagne dans la vallée il y avait les combattants les soldats et on voit que à chaque fois qu'il levait le bâton de dieu dans ses mains ils avaient la victoire sur amalek et apparemment il a baissé quelques fois puisque quand il le baissait il s'apercevait que ils étaient en train de perdre et moi je me suis posé une question c'est à votre avis qui a décidé de la victoire dans cette bataille ce que c'est dieu ce que c'est moïse est ce que c'est les valeureux guerriers qui avaient dans la vallée en train de combattre les quels des trois votre avis décider de la victoire là dessus les trois les trois ok nous allons nous allons voir pour répondre à cette question en fait il faut qu'on comprenne une chose auparavant c'est un principe spirituel selon lequel dieu agit et je crois que quand on comprend cela on a tout compris c'est que dieu peut accomplir ses désirs sa volonté uniquement si l'homme le veut dieu ne peut accomplir ses désirs et sa volonté uniquement si l'homme le veut et si on comprend cette vérité je vous garantis moi quand j'ai compris ça ça a changé pas mal de choses dans ma vie parce que on n'a pas le pouvoir d'obliger dieu à faire quelque chose qui ne veut pas mais nous avons pour le pouvoir d'empêcher dieu de faire quelque chose qu'il veut faire je répète on n'a pas le pouvoir d'obliger dieu à faire quelque chose qui ne veut pas mais nous avons le pouvoir d'empêcher dieu de faire quelque chose qu'ils souhaitent faire et dans les cieux on voit que dieu avait décidé de la victoire il voulait que le peuple d'israël gagne mais aux yeux des hommes c'était moïse qu'il avait décidé parce que dieu voulait que les israélites gagnent mais si moïse il n'avait pas élevé les mains le peuple il aurait perdu donc pour les hommes quand ils regardaient à moïse ils voyaient que quand il avait les mains et bien il y avait la victoire donc pour eux c'était moïse qui était à l'origine de cette victoire mais on voit que dans cet exemple la terre ce qui se passait sur la terre contrôlait finalement ce qui se passait dans le ciel quand moïse élevé les mains sur la terre Dieu accordait la victoire dans le ciel quand il baissait les mains et bien c'était la défaite pour le peuple d'israël et on voit que pour que cette victoire soit déliée dans le ciel il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe sur la terre maintenant on va prendre un autre passage un peu moins connu celui-ci dans ézéchiel 36 verset 37 il dit ceci voici ce que j'affirme moi le seigneur je laisserai de nouveau les israélites me prier et je leur répondrai en les rendant aussi nombreux que les moutons d'un troupeau donc on voit ici que Dieu voulait agrandir le peuple d'israël comme un troupeau mais il fallait auparavant que le peuple d'israël vienne et prie et des fois on se dit mais si Dieu veut le faire qu'est ce qui peut l'arrêter la vérité que il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe sur la terre il fallait que l'israélite vienne vers lui et lui fasse cette demande pour qu'il puisse accomplir cela pour eux et c'est dans le coeur de Dieu moi c'est toujours un truc qui m'a échappé mais c'est dans le coeur de Dieu d'inclure l'homme dans son plan aussi imparfait que nous sommes pour dire mais je suis pas qualifié je n'ai aucune aptitude je suis nul je progresse pas avec le seigneur il n'empêche que il nous a choisi nous pour accomplir sa volonté sur la terre et c'est dans le coeur de Dieu de nous inclure et il n'usurpera pas il n'usurpera pas la volonté de l'homme sur terre pour agir indépendamment de nous c'est quand j'ai quand j'ai donné ma vie au seigneur je me souviendrai toujours il y a un homme qui est venu me voir il m'a dit tu sais nathan il faut que tu comprennes une chose c'est que Dieu est un gentleman en moi j'ai entendu ça j'ai dit gentleman je pense à james bond vous savez ces hommes qui savent bien se conduire et tout ça mais au fur et à mesure des années j'ai compris ce qu'il voulait dire c'est qu'on a un Dieu qui est respectueux Dieu il va jamais vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire par contre il va vous accompagner dans la démarche dans ce qu'il vous appelle à faire et on a un Dieu qui est qui est respectueux et il n'usurpera pas la volonté de l'homme sur terre et vous savez pourquoi pour deux raisons la première raison c'est une chose que je vous dis souvent mais il faut que ce soit quelque chose qu'on s'imprime dans notre tête et c'est valable avec Dieu mais c'est valable avec toute relation c'est que les vraies relations d'amour elles sont basées sur la liberté de pouvoir choisir si on n'a pas la liberté de choisir dans une relation c'est pas une relation d'amour je peux pas dire à ma femme écoute tu m'aimes et c'est comme ça parce que si c'est le cas ce ne sera pas un amour authentique les vraies relations sont basées sur la liberté de pouvoir choisir sinon ce n'est pas une relation et parfois il est bon aussi d'analyser un peu nos relations dans notre vie pour aussi se rendre compte des relations qui sont toxiques parce que des relations peuvent être toxiques quand on nous ôte cette liberté de pouvoir choisir donc ça c'est la première raison parce que Dieu nous aime il nous a laissés libres et la deuxième raison et ne vous affolez pas quand vous allez entendre ce que je vais vous dire je vais le développer pour vous l'expliquer mais la deuxième raison de pourquoi Dieu n'usure pas la volonté de l'homme c'est parce que Dieu est limité par le temps Dieu est limité par le temps et on va développer ce deuxième point je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce qu'on appelle le temps c'est l'intervalle, la partie dans laquelle on vit actuellement et qui a été inséré entre deux éternités il y a eu une éternité avant nous et il y aura une éternité après nous l'éternité avant nous c'est laquelle ? ce passage dans la Bible qui dit que Dieu est de toute éternité vous savez que par exemple les anges ils ont écrit avant nous il y a eu des choses qui se sont passées avant et c'était dans une période où il n'y avait pas de temps tel qu'on peut le compter comme on le comprend aujourd'hui donc il y a eu une éternité avant et on va avoir une éternité après qui est celle où un jour Jésus viendra nous chercher vous êtes d'accord avec ça ? un jour on va passer l'éternité avec Dieu vous êtes avec moi là ou pas ? oui ? donc il y a eu une éternité avant il va y avoir une éternité après et nous on vit dans ce qu'on appelle le temps dans un intervalle qui est calé entre ces deux éternités et dans cette parenthèse Dieu est limité et ne peut pas œuvrer aussi librement qu'il le souhaite et pas parce qu'il n'est pas assez puissant parce que notre Dieu est tout puissant il est capable de tout, il est omnipotent mais parce qu'en fait il a choisi lui-même de faire les choses ainsi lorsque Dieu a créé l'homme il nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu c'est une première chose et il nous a donné à chacun une volonté qui est libre on a tous la possibilité de faire ce qu'on veut si je décide maintenant, je saute en l'air c'est pas Dieu qui m'a dit tu vas sauter en l'air je fais ce choix de moi-même et on a tous un libre arbitre et à chaque fois que la volonté de l'homme elle n'est pas à l'unisson avec celle de Dieu alors à ce moment-là Dieu devient limité Dieu devient limité lorsque notre volonté n'est pas à l'unisson avec la volonté de Dieu et bien à ce moment-là Dieu devient limité je vous donne un exemple dans la pièce dans laquelle nous sommes il y a des chaises il y a des livres, il y a des bibliothèques il y a des instruments et si j'ai envie de prendre une chaise et de la déplacer d'un endroit à un autre cette chaise elle ne va pas être un obstacle pour moi j'ai la capacité de prendre cette chaise et de la déplacer à l'endroit où je veux dans la pièce et si la terre elle était remplie d'objets inertes de personnes qui n'ont aucun choix qui sont inertes alors effectivement Dieu n'aurait aucun problème pour accomplir ce qu'il a envie mais la vérité c'est que Dieu nous a créés avec un libre arbitre et on n'est pas des chaises on n'est pas des objets inanimés mais on a un libre arbitre et parce qu'on a un libre arbitre et bien Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous parce qu'il nous aime il nous laisse choisir il nous laisse choisir d'obéir à sa parole ou d'y désobéir et c'est vrai que c'est assez fou quand on réalise ça mais Dieu accepte et Dieu a choisi d'être limité par le temps et l'une des réponses aussi à pourquoi il a choisi cela c'est parce qu'il désire jouir d'une harmonie de volonté avec l'homme dans la deuxième éternité qui va venir celle d'avant elle est passée c'est terminé mais dans celle qui vient après Dieu veut jouir avec nous d'une harmonie de volonté et il souhaite que dans cette période temporelle dans laquelle on est la volonté libre de l'homme choisisse de croire en lui de le suivre c'est pour ça aussi qu'on évangélise c'est pour ça qu'on annonce le nom de Jésus c'est pour amener les gens à réaliser que c'est maintenant que tout se joue c'est maintenant qu'on se place qu'on choisit de dire Seigneur je veux être avec toi ou je ne veux pas être avec toi vous êtes d'accord avec ça ou pas ? donc c'est maintenant que les choses se jouent et dans ce temps là Dieu nous donne le choix et grâce à ce libre choix dans cette période temporelle dans laquelle on est maintenant et bien on sera pour l'éternité avec lui je veux croire que si on est là ce matin c'est qu'on a fait un jour ce choix et dans ce temps dans cette parenthèse temporelle on a fait ce choix et on pourra passer l'éternité avec lui et dans l'éternité vous savez certains pensent qu'on va être comme des espèces d'esprits qui flottent et qui louent au Seigneur H24 ce ne sera pas ça d'ailleurs si c'est ça il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour il me dit plus tard quand on fait déjà une heure de louange j'ai l'impression que c'est long si pendant ton éternité on loue le Seigneur ça va être compliqué je dis bah oui je ne te le fais pas dire mais on va faire plus que ça on va être plus que des êtres flottants à louer le Seigneur du matin au soir vous savez qu'au ciel on va avoir un libre arbitre au ciel on va avoir un libre arbitre sauf que cette volonté libre elle sera en harmonie parfaite avec la volonté de Dieu il nous dit qu'on aura des responsabilités qu'on aura des choses à gérer qu'il y aura des choses qui nous seront confiées on ne va pas être là à louer le Seigneur H24 mais dans tout cela on sera dans une harmonie parfaite avec le Seigneur et voilà pourquoi en fait l'autorité de Dieu elle est limitée par l'homme dans la période dans laquelle on est parce que Dieu nous laisse le choix et parce que Dieu ne va pas aller au-delà de cette relation d'amour parce qu'il nous aime il nous laisse le choix et c'est vraiment important de comprendre cela parce que lorsque l'homme n'agit pas selon la volonté de Dieu et bien il s'en retrouve limité et l'Église s'en retrouve limité et ça c'est vraiment une chose à se souvenir quand on n'agit pas selon la volonté de Dieu l'Église s'en retrouve limité et l'Église des fois l'image de l'Église qu'on a c'est se retrouver le dimanche matin c'est évangéliser c'est louer le Seigneur c'est être en communion les uns avec les autres mais le rôle de l'Église sur la terre c'est surtout d'amener la volonté de Dieu cette prière qu'on fait souvent notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel on prie que la volonté de Dieu soit faite d'ailleurs aussi on prie que le règne de Dieu vienne et un jour Jésus reviendra établir son règne sur cette terre mais dans cette prière il y a aussi des choses qu'on ne réalise pas toujours mais c'est notre rôle de prier pour que cette volonté qui est dans le ciel elle soit sur la terre et ça c'est le rôle de l'Église et comment ça se fait ça ? et bien ça se fait au moyen de la prière c'est au travers de la prière qu'on communique avec Dieu c'est au travers de la prière qu'on amène ces choses à la vie qu'on amène ces choses du ciel à être effectives sur la terre et c'est vraiment une chose puissante parce que ça signifie mes amis que lorsque l'Église se tient du côté de Dieu pour déclarer que l'homme souhaite faire ce que Dieu désire alors il peut se passer des choses je crois que on minimise l'impact de la prière mais il n'y a rien de plus puissant qu'une Église qui se tient du côté de la volonté de Dieu pour dire Seigneur on est là et on veut faire ta volonté et c'est une chose qu'on a appelé à vivre c'est ce qu'on a fait aussi ce matin avant le culte on prie on dit Seigneur mais vraiment que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite vous êtes avec moi là ou pas je vous sens tout flagada c'est vraiment important il faut qu'on réalise cela et quand on revient au verset 18 il nous dit en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel prenons-vous dans ce verset il ne s'agit pas de nous en tant qu'hommes il s'agit de nous en tant qu'Église parce qu'on voit au verset 17 que l'Église est mentionnée et il nous dit que tout ce que l'Église lira sur la terre sera lié dans le ciel et ça c'est un principe important c'est que Dieu aujourd'hui œuvre au moyen de l'Église et si la puissance de l'Église elle est minime et restreinte alors Dieu ne sera pas en mesure d'exprimer sa volonté sur la terre si notre vision est étroite si notre vision est minime alors on va minimiser ce que Dieu veut faire sur la terre j'aimerais vous donner un exemple pour ça quand vous allez à Valence que vous prenez d'ailleurs la route de Montaignier vous arrivez à Valence et il y a ces énormes réservoirs d'eau vous voyez où ils sont et immenses ça ça contient des millions et des millions de mètres cubes et c'est ce château d'eau qui fait que dans tout Valence quand vous ouvrez votre robinet vous avez une bonne pression parce qu'il y a une pression qui est là qui s'accumule et qui est prête à se déverser dans nos robinets et le réservoir d'une ville il peut être immense il peut être aussi grand que vous souhaitez mais si quand vous ouvrez l'eau vous avez un tout petit robinet il va sortir quoi ? il va sortir un tout petit fuit d'eau parce que pour avoir plus il faut avoir des plus gros tuyaux il faudra des tuyauteries plus larges il faut qu'au travers de ça je trouve que c'est un bon exemple il faut qu'on réalise que la capacité de l'église elle détermine le degré auquel la puissance de Dieu elle sera exprimée si on choisit nous d'exprimer la volonté de Dieu au travers de ça alors on aura comme résultat ça si on utilise ça on aura ça mais ce qu'il faut qu'on se souvienne c'est que le réservoir dans le ciel il est bien 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 supérieur à ce que nous pouvons exprimer sur la terre on a un Dieu qui est tout puissant on a un Dieu qui a dans le ciel emmagasiné un nombre incalculable de bénédictions de volonté qui demande qu'une seule chose ça se déversait sur la terre le problème c'est qu'au ciel c'est un réservoir énorme mais si on a un tout petit robinet alors il ne pourra couler qu'un tout petit filet d'eau et ce qui est triste dans cela c'est que on est incapable d'augmenter la puissance de Dieu mais on peut assurément la bloquer avec une vision qui est trop étroite on ne peut pas augmenter la puissance de Dieu Dieu il est tout puissant mais par contre on peut minimiser cette puissance avec une vision trop étroite avec une volonté humaine qui n'est pas calquée sur celle de Dieu avec notre incrédulité et j'en passe il y a toutes sortes de choses qui peuvent minimiser finalement ce que le Seigneur veut faire sur la terre et il faut qu'on réalise parce qu'on l'a lu ce qu'on a lu mes amis c'est une loi spirituelle c'est que les cieux ne prendront pas l'initiative sur la terre mais ils vont suivre ils vont suivre ce que la terre lit et ce que la terre délit et à cause de ça la responsabilité de l'église elle est très grande parce que si on choisit de ne pas rentrer dans ce rôle de délier de libérer dans le ciel tout ce que le Seigneur veut faire alors on ne pourra rien expérimenter sur la terre et si ce que Dieu demande est rejeté dans l'église il ne pourra pas accomplir toute cette volonté qui est au ciel et pour autant des fois on est là on dit Seigneur mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel mais il ne demande que ça mais si nous-mêmes on n'est pas calqué sur cette volonté et on n'est pas là pour la libérer et bien alors Dieu ne peut rien faire et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici et peut-être que je vais vous dire vous l'avez expérimenté mais certains chrétiens j'en ai rencontré portent parfois comme une espèce de fardeau jour et nuit parce qu'en fait ils n'ont pas prié et j'aimerais vous donner reprendre l'exemple et vous savez comme ce château d'eau qui a une pression incroyable qui exerce sur le robinet tant que le robinet n'est pas ouvert il y a cette pression qui est là et qui s'accumule et qui s'accumule et qui s'accumule et moi-même j'ai déjà expérimenté dans ma vie où parfois on a comme un fardeau et vous savez c'est biblique Dieu dépasse parfois un fardeau sur nos cœurs un fardeau pour les âmes perdues c'est une prière je crois qu'il faut faire qu'on ait ce fardeau des âmes perdues un fardeau pour les gens qui sont dans la misère un fardeau pour notre famille un fardeau pour quelqu'un qu'on a vraiment à cœur et parfois on va expérimenter ça mais tant qu'on n'aura pas prié on va subir cette pression et subir cette pression réaliser qu'on a cette pression c'est pas une mauvaise chose mais ça veut dire que le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose et c'est au moyen de la prière qu'on va pouvoir aussi libérer cette pression qu'on va pouvoir libérer ce que Dieu veut faire dans le ciel dans la vie de ceux qui sont autour de nous dans la vie de certaines œuvres dans la vie de choses qui doivent se passer et si vous ressentez ça ce matin peut-être que c'est quelque chose que vous vivez et bien peut-être c'est qu'on a vous ou on n'a pas accompli ce que Dieu attend de nous dans la prière mais c'est pas une mauvaise chose c'est simplement c'est Dieu qui nous montre la marche à suivre mais des fois il y a comme cette pression qui s'accumule depuis le ciel pour dire mais il est temps maintenant il faut que les choses soient libérées et aussi est-ce qu'on est attentif à cela est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour libérer ce que le Seigneur veut faire sur la terre et c'est vraiment un fardeau je crois que le Seigneur a parfois dans le ciel en disant mais il a ce désir de déverser les choses de faire les choses et nous on est là et finalement on échappe on échappe à notre rôle alors comment est-ce qu'on va pouvoir accomplir tout ça comment est-ce qu'on va pouvoir amener sur la terre cette volonté qui est au ciel et bien on a la réponse au verset 19 il nous dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux quand on regarde à la langue d'origine on voit qu'une chose quelconque ça renvoie à l'expression en harmonie j'aime beaucoup ce mot en harmonie et en gros Dieu nous demande pas seulement d'être d'accord sur le sujet pour lequel on prie mais il nous demande d'être en harmonie concernant toute chose et ça c'est l'unité du corps qu'on a aussi avec le Saint-Esprit d'être en harmonie si au sein d'une église il n'y a pas l'unité on ne peut pas demander des choses au Seigneur il faut qu'on soit dans l'unité dans l'harmonie les uns avec les autres et si on ne prie pas dans ces conditions-là et bien les cieux ne pourront pas lier ce qu'on lit sur la terre et ne pourront pas libérer ce qu'on libère dans le ciel d'ailleurs cette harmonie comme une musique vous savez quand une musique est l'harmonie c'est que tout va bien l'ensemble va bien et on est appelé à vivre cette harmonie en tant qu'église et alors quand il y aura l'harmonie on va pouvoir lier et délier parfois des églises où il n'y a pas l'unité où il y a des histoires qui sont là mais au sein de ce tumulte le Seigneur il ne peut pas accomplir sa volonté il veut une église qui soit unie un corps qui soit uni et Dieu veut vraiment nous amener en tant qu'église au point où finalement on va renier ce que l'on souhaite nous pour vraiment se calquer sur ce que lui souhaite et qu'en harmonie on amène ces choses à la vie mais il ne peut pas accomplir cela sans une ouverture sur la terre encore une fois voilà pourquoi c'est un rôle qui est important pour chacun d'entre nous et on voit également dans le verset 19 qu'il nous faut être au moins deux ça aussi c'est un truc important vous savez dans l'évangile de Jean au chapitre 15 au verset 16 il dit tout ce que vous demanderez au père en mon nom il vous le donne donc on voit que dans ce passage le nombre il n'est pas une condition mais dans Matthieu on voit que là le nombre il est important il dit si deux d'entre vous sont en harmonie sur la terre et dans ce cas il faut qu'on soit deux c'est à dire c'est quelque chose qui est adressé à l'église il faut qu'on soit au moins deux il faut qu'on soit au moins ensemble pour ce qui est cette communion et une personne seule elle ne peut pas assurer une communion et là aussi je me permets d'ouvrir une parenthèse mais aujourd'hui on a cette grâce d'avoir plein de choses qui sont diffusées sur internet même nos cultes qui sont diffusées sur internet mais on ne peut pas vivre l'église seule c'est une utopie la communion on ne peut pas vivre la communion seule le jour où quelqu'un qui m'a dit ça il me dit moi je suis très bien à la maison je suis en communion avec mes frères et soeurs par internet non non je ne peux pas être en communion seul il faut être avec quelqu'un sinon ce n'est pas la communion et ça peut nous aider pour un temps on est appelé à vivre cette communion de manière réelle ensemble et ça ne pourra jamais remplacer l'église au verset 18 aussi on a un mot important il dit tout tout ce que vous lirez et tout ce que vous délirez et derrière ce tout et bien ça signifie que le ciel va lier et délier tout autant qu'on lit et on délie c'est à dire que si on lit peu enfin on va lier peu et bien il y a peu qui va être lié si on délie peu il y a peu qui va être délié et il faut se rappeler encore une fois avec l'image de ce réservoir c'est que les cieux désirent toujours plus lier et délier que ce que nous nous voulons faire c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir peur de faire des grandes prières dire Seigneur mais on veut amener cette ville à ton nom on veut on veut voir cette ville être lavée par le sang de Jésus on veut voir des âmes venir à toi si on vise petit alors on aura petit et Seigneur nous appelle à viser grand derrière ce tout il y a tout ce qu'on est prêt à y mettre et je ne sais pas si vous vous souvenez quand Enriqui était là la dernière fois c'est une chose qu'il dit souvent moi j'aime beaucoup ça mais il dit les rêves de Dieu pour nous ils sont plus grands que nous-mêmes si vous vous dites que vous avez reçu un rêve de Dieu et que vous pouvez l'accomplir par vous-même vraisemblablement ce n'est pas un rêve de Dieu les rêves de Dieu ils dépassent une simple personne ils dépassent même souvent plus qu'une génération et les rêves de Dieu ils sont grands il ne faut pas qu'on ait peur d'embrasser ses rêves et de voir grand d'aller chercher ce que lui veut parce que la quantité d'eau du réservoir elle surpasse toujours l'eau qui coule de notre robinet et les rêves de Dieu nous dépassent et au verset 20 il nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom il est au milieu d'eux donc on est réunis ça aussi des fois on loupe l'objectif de l'église c'est que on ne choisit pas de se regrouper mais on est réunis c'est Dieu qui nous réunit et il y a une différence entre réunir et être réuni et c'est Dieu qui nous réunit si on est là aujourd'hui on est là pour le Seigneur c'est lui qui nous a amenés à être ensemble et c'est lui qui est réuni et parce que Dieu est là alors il y a cette harmonie et on ne vient pas à une réunion on pourrait y assister mais on vient pour nous réunir en son nom et j'aimerais terminer sur deux dernières notions dont on ne parle jamais la première et j'espère que vraiment ça va vous encourager c'est que la prière souvent quand on prie répondez-moi à cette question souvent quand vous priez qu'est-ce que vous attendez ? quand on prie qu'est-ce qu'on attend ? on attend une réponse alors gardez ça en tête on va lire un passage et vous allez voir que finalement dans la prière pour le Seigneur ce n'est pas la réponse qui est le plus important il nous dit au Matthieu 6 verset 5 à 9 il dit lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans la synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leurs récompenses mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés ne leur ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez on va voir trois choses on va parler de la double récompense après on va voir deux attitudes qui ne sont pas bonnes dans la prière mais on voit quelque chose d'important dans ce passage et qui qui nous révèle finalement parfois le j'ai envie de dire le faux objectif que nous avons c'est que quand on prie souvent on s'inquiète qu'une seule chose c'est d'avoir la réponse à nos prières c'est ce par quoi finalement on est le plus concentré on veut avoir une réponse vis-à-vis de la demande qu'on est en train d'amener vers le Seigneur mais dans les versets qu'on a lus Jésus ne met pas l'accent sur l'exhaussement des prières mais sur la récompense qu'elles produisent et le fondement de ce passage moi j'ai réalisé ça j'avais jamais lu la chose ainsi le fondement de ce passage c'est le mot récompense qui est dans le verset 5 et qui est identique à la récompense de l'aumône au verset 2 et à la récompense du jeûne au verset 16 on n'a pas je crois qu'on n'a peut-être pas du verset 2 et au verset 16 quand vous relirez ce passage le mot récompense il apparaît trois fois et en grec le mot récompense c'est mistos et ça veut dire littéralement ce qui est dû ce qui est payé pour un travail ce qui est donné pour un travail qui a été effectué et si dans ce passage la récompense des prières elle faisait référence à l'exhaussement alors qu'est-ce que seraient ces récompenses qu'on reçoit lorsqu'on fait l'aumône ou lorsqu'on rejeune une récompense c'est différent d'un exhaussement et l'accent il est mis sur la récompense donc si dans ce passage il nous parle de récompense qu'en est-il de l'exhaussement et le mot récompense de ce verset il renvoie à la récompense qu'on va recevoir dans le royaume de Dieu et ça nous prouve que l'exhaussement de nos prières est secondaire et que l'importance ça réside dans la prière et dans ce que nos prières suscitent dans le ciel je ne sais pas si vous réalisez ça mais quand on prie il y a un double effet il y a l'effet pour recevoir une réponse mais il y a un autre effet qui produit une récompense c'est-à-dire que nos prières elles créent elles amènent des récompenses dans le ciel qu'on ne va pas recevoir tout de suite qu'on va recevoir dans l'éternité qui vient après et souvent on est focalisé sur finalement l'exhaussement mais dans ce passage ce qui est mis en avant moi c'est ce qui m'a surpris c'est pas l'exhaussement mais c'est la récompense et si nos prières viennent de la volonté de Dieu non seulement elles vont être exaucées mais il s'en souviendra aussi dans l'éternité lorsque dans l'avenir on recevra des récompenses quand on sera devant son trône donc non seulement ça provoque une réponse aujourd'hui mais en plus la prière elle amène une justice et cette justice elle n'est pas dans un cœur qui est négligent elle ne peut pas n'être dans un cœur qui est insouciant dans un cœur qui est rotigné dans sa manière de faire ou des prières qui sont pour des motifs impurs mais elle vient dans des cœurs qui vraiment prient en cherchant la volonté de Dieu c'est pour ça pourquoi Jésus aurait dit que ces pharisiens ont déjà reçu leur récompense s'il n'y a pas une récompense qui vient quand on prie il y a une différence fondamentale entre l'exhaussement et les récompenses si on prie selon la volonté de Dieu non seulement nos prières sont exaucées mais elles vont entraîner pour l'éternité des récompenses ce qui renvoie à deux attitudes qui sont révélées dans ce verset et je vais terminer là-dessus il y a une première de mes attitudes qui est mise en avant c'est celle de ne pas être comme les hypocrites il dit lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent leurs récompenses c'est à dire que le fait que les hommes ont dit oh là là mais qu'est-ce qu'ils sont spirituels fait qu'ils ont reçu leur récompense ils ont été récompensés par finalement l'adulation des hommes et la vraie prière ce que Jésus nous met en avant ici elle sert à communiquer communiquer avec Dieu et finalement aussi à exprimer sa gloire alors que l'hypocrite il l'utilise pour se glorifier lui-même quand on prie c'est la gloire de Dieu qu'on veut mettre en avant c'est pas notre propre gloire et les hypocrites quand ils prient les gens qui disent ah là là mais c'est pas quoi j'ai jeûné pendant deux jours dix jours pourquoi tu me racontes ça ? j'allais pas savoir ça c'est entre toi et le Seigneur et quelle est la motivation qui fait que sans arrêt parfois certains essayent de mettre en avant combien ils sont spirituels c'est exactement le descriptif qui est fait ici avec les hypocrites et il dit ils ont déjà reçu leur récompense et c'est pour ça que dans cet exemple ils prient dans les synagogues ils prient au coin des rues ils sont là dans les lieux où vraiment les gens vont les voir et très fréquentés pour être vus des gens et ce style de prière là mes amis Jésus il dit qu'il est finalement superficiel et ce style de prière ne peut pas être considéré par Dieu il n'y aura pas de récompense qui sera donné à un style de prière comme cela il n'y aura pas de comment dire d'exhaustement qui sera donné à ce type de prière et en priant ainsi on ne peut s'attendre à recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu et c'est aussi bon parfois de s'analyser dire aussi Seigneur pourquoi on fait les choses parce que c'est valable pour la prière mais c'est valable pour beaucoup de choses pourquoi est-ce que je fais les choses pourquoi est-ce que je te sers pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose qu'est-ce qui est mis en avant est-ce que c'est moi-même ou est-ce que c'est finalement la gloire de Dieu qui veut être manifestée donc on voit ici que Jésus condamne cette attitude et Jésus dit mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret et ton père qui va dans le secret te le rendra là encore la récompense qui est mise en avant et ici la chambre elle ne symbolise pas qu'il faut aller dans sa chambre et se fermer à double tour mais ça nous parle en fait c'est l'image c'est cette chambre c'est finalement ce lieu où on ne fait pas les choses pour être vu ça indique vraiment un endroit caché et vous savez cette chambre elle peut être trouvée au coin des rues elle peut être trouvée aussi dans les synagogues elle peut être trouvée dans le temple tout est lié à la manière dont nous faisons cela ça indique un lieu où on prie sans essayer d'exhiber nos prières c'est pas lié à un lieu géographique mais cette chambre elle peut être partout elle peut être à votre travail elle peut être dans votre voiture elle peut être à n'importe quel endroit et Dieu qui voit qui entend nos prières et bien non seulement va les exaucer mais va également les récompenser et même si aujourd'hui il semble peut-être que quand vous priez vous n'avez pas comment dire de réponse Dieu dit qu'il y aura une récompense il y aura une récompense dans le ciel vis-à-vis de cette vie de prière que nous avons et la deuxième attitude et je vais terminer là-dessus il dit en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés l'expression multipliée de vaines paroles en grec ça sert à comment je peux expliquer ça à mettre en avant comme un son qui est là et qui vient et qui revient et qui revient comme le bruit d'une rivière qui coule et qui revient sans arrêt qui est répétitif et certaines personnes quand elles prient elles répertent les mêmes paroles comme une comment on pourrait dire cela comme une litanie quelque chose qui revient sans arrêt et sans arrêt et ça produit du son mais ça n'a aucun sens et dans certaines religions on répète sans arrêt la même prière encore et encore et encore en se disant que à force de la dire et bien Dieu va entendre mais on n'a pas besoin de répéter sans arrêt et au travers de ça nos prières elles nous montrent ce que Jésus veut nous dire c'est que nos prières elles doivent être plus qu'un simple son et ça nous montre aussi que même le facteur temps n'est pas important vous savez des fois il y a des gens qui disent ah mais moi je prie je prie une heure mais en fait c'est une heure pour répéter la même chose ça n'a pas de sens vous pouvez prier 5 minutes avec un coeur sincère en disant des prières qui sont authentiques qui sont vraies que répéter sans cesse comme quelque chose de religieux comme le faisaient les pharisiens et tellement de fois vous savez je ne sais pas si vous avez expérimenté ça mais des fois nos prières elles vont au-delà de ce que l'on souhaite on dit des choses au-delà de ce qu'on voulait vraiment dire où parfois on est tellement fatigué que nos prières elles n'ont même plus elles n'ont même plus de sens je vous avais déjà fait ça des fois vous êtes là vous êtes dans un autre livre vous dites putain je ne suis pas prié aujourd'hui on commence à prier puis on s'endort je suis en train de dire quoi déjà et on se dit non mais en fait il vaut mieux revenir au début que je recommence tout parce que ça n'a pas de sens et finalement c'est un petit peu ce qui met en avant Jésus en disant mais que vos prières elles aient du sens qu'elles soient vraies c'est la même chose donc il dit ici deux attitudes à éviter l'hypocrisie soyons vrais devant le Seigneur essayons pas d'être vus par les gens mais d'être vrais trouvons ce lieu caché même au milieu de la foule même au milieu des gens il peut y avoir celui caché et deuxièmement ne multiplions pas les vaines paroles et Dieu dit d'ailleurs ne leur ressemblez pas parce que votre père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez donc notre attitude ce qu'on voit dans cela c'est que notre attitude elle est importante dans l'exhaussement de nos prières et aussi dans les récompenses que nous aurons et notre prière elle n'a pas pour but d'informer Dieu de nos soucis mais c'est de lui montrer notre confiance de lui montrer qu'on est dépendant de lui qu'on met notre foi en lui en sachant qu'il va agir et quelqu'un un autre jour qui m'a dit il m'a posé cette question il m'a dit mais à quoi ça sert de faire connaître nos besoins à Dieu sachant qu'il les connaît déjà il me disait mais moi du coup je ne prie pas je n'ai pas besoin de prier parce qu'en fait le Seigneur connaît mes besoins et ce n'est pas ma responsabilité je dis mais ce n'est pas à propos de faire connaître tes besoins à Dieu c'est d'exprimer ta confiance en Dieu dans le fait qu'il va t'aider dans le fait qu'il va te secourir dans le fait qu'il va venir à ton secours dans la situation dans laquelle tu es alors pour conclure si on résume ce que je viens de vous partager on va au verset 18 que ça décrit la relation qu'il y a entre la terre et le ciel qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe sur la terre pour qu'il se passe quelque chose dans le ciel verset 19 nous parle de la prière en harmonie sur la terre et le verset 20 nous dit comment obtenir cette harmonie en étant ensemble et que on a deux attitudes à éviter l'hypocrisie et de multiplier les vaines paroles et que vraiment on se souvienne aussi de cela si ça fait depuis longtemps que vous priez pour certains sujets rappelez-vous une chose la prière elle produit deux choses elle produit là l'exhaussement certes mais elle produit la récompense et que nos yeux ne soient pas focalisés uniquement sur le fait d'être exaucés dans nos prières mais en sachant aussi que nos prières elles portent un poids de gloire et qu'il y a quelque chose qui va venir on aura des récompenses lorsqu'on sera au ciel je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cela qu'on va être récompensé que vous avez une vie de prière que vous priez pour des causes le Seigneur le voit et il nous récompensera ok